Une société, ça se change. Aujourd'hui, on doit entrer dans une ère de responsabilité et d'engagement. On a des grands défis à relever. Les Québécois doivent prendre conscience qu'on devra tous amener notre contribution. C'est pour ça qu'on a lancé le Grand Défi Pierre Lavoie. C'est un grand chantier qui touche tout le Québec. Si on veut avoir un Québec de demain qui grandit, on doit passer à l'action. Quand on voit la flamme dans les yeux des jeunes, on peut se dire qu'on est en train de créer toute une génération pour le futur. Notre café est partout. Mais qu'est-ce qui se cache derrière pour qu'il soit si populaire? Ben, notre monde. Les gens qui veillent à ce que les grains soient le meilleur possible. Ceux qui le torréfient. Ceux qui les sélectionnent avec soin et qui en font notre image unique. Et ceux qui vous le préparent pour qu'il soit frais fait toutes les 20 minutes, juste comme vous l'aimez. Toujours prêt, toujours vrai. L'agent Paul est policier depuis peu. Depuis quelques mois seulement. Son nom, c'est Paul Lisse. Il se croit le meilleur agent du monde entier et veut arrêter tous les emojis qui ne respectent pas les lois. Par un bon matin, Paul, la police marche dans une rue de Textoville avec le pas lourd de celui qui est en mission et le regard aiguisé de l'agent qui veut démasquer les contrevenants de la ville des Textoville. Le règlement est simple. Tous les emojis doivent être prêts à offrir leur service au moment même où le besoin se présente. Et surtout, ils doivent tous, obligatoirement, garder les mimiques et les humeurs qui leur sont assignées. L'émoji, l'arme à l'œil, doit toujours avoir son regard triste. Et Barnic ne peut ni enlever ses lunettes, ni porter les nouvelles lentilles cornéennes qu'il vient de s'acheter. Ok, non! Il est très difficile de manger 100 % local au Québec et d'un point de vue environnemental, cet effort serait probablement vain. En effet, une étude canadienne a démontré qu'une tomate produite dans une serre chauffée au Canada émet sept fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate produite dans un champ au Mexique, même en tenant compte du transport. Donc, l'hiver, se tourner vers des produits biologiques qui viennent de loin pourrait parfois être une meilleure solution. Évidemment, de nouvelles technologies pour chauffer les serres ne cessent d'être inventées, ce qui pourrait changer la donne dans les prochaines années.